Chez Gréz l'économie durable est une de nos priorités car il est de notre devoir de laisser autant de ressources sur terre aux prochaines générations que nous avons eues. Les panneaux solaires s'inscrivent dans cette parfaite lignée et nous terminons notre phase 2 qui complète 100% de notre consommation en basse saison. Donc en utilisant des panneaux solaires c'est autant d'électricité qu'on consomme en moins et c'est autant d'énergie fossile qu'on se met en moins directement. L'énergie solaire est 100% renouvelable donc ça s'inscrit parfaitement dans cette lignée. La réduction sensible de notre consommation électrique, la première phase a fait pour un collectif de couvrir entre 25 et 30% que nous avons atteint, qui nous a motivés en plus de notre devoir écologique. Économiquement, avec les aides que nous avons et le prix que fait la CEB, il est très intéressant de mettre des panneaux solaires et nous nous sommes satisfaits aujourd'hui en réduisant notre consommation électrique pratiquement à néant, nous diminuons sérieusement notre empreinte carbone. Donc effectivement, l'implémentation des panneaux solaires n'a pas déterminé les opérations d'aucune façon. Au contraire, nous a motivés à prendre conscience de notre consommation électrique, à prendre des équipements plus efficients de façon à réduire notre consommation totale. Donc en réduisant notre consommation électrique, c'est autant d'énergie fossile en moins qui sont utilisées, donc l'impact est direct. Chaque kilowatt produit en panneau solaire, c'est autant d'énergie fossile utilisée en moins indirectement. Là, en ce moment, nous allons passer à 100% de nos besoins période basse. Si besoin, nous mettrons d'autres panneaux pour couvrir 100% de nos besoins tout le long de l'année. Et le but, c'est d'intégrer des véhicules électriques qui, eux, seront aussi chargés avec les panneaux solaires. Donc notre engagement fait en faveur de la durabilité, c'est le recyclage. Aujourd'hui, tous nos sous-produits sont recyclés, les capsules, les cartons, le plastique et favoriser l'économie circulaire et acheter local est une de nos priorités. Un projet qui est déjà installé depuis quelques années et qu'on continue, c'est le choix des fournisseurs. Nous choisissons les fournisseurs sur leur empreinte écologique, qu'est-ce qu'ils font pour réduire leur empreinte carbone et travailler envers la durabilité. Donc le choix de fournisseurs aussi bien à Maurice qu'à l'étranger, en donnant priorité aux fournisseurs locales d'abord, le choix est mené par l'écologie.